Musique Musique Bonjour, Armel Villeneuve, après le succès de la première édition de la carte blanche qui avait été donnée l'année dernière à Gilles Bizien, peintre pont-labiste, cette année l'association des amis de Bruno Le Floc a décidé de donner des cartes blanches à deux artistes, deux artistes quimperrois, Bill Mazé, peintre abstrait, avec un talent énorme, une sensibilité formidable, et Marc Morvan, sculpteur monumental, bien connu des quimperrois, puisqu'il a exposé dans l'Odé, le sous-marin des Beatles, Yellow Submarine, et le ton rouge qui est actuellement visible devant la boutique Le Mineur. Donc, cette carte blanche se tient tout le week-end, elle a débuté hier, et donc nous recevons trois quais Saint-Laurent, le public entre 11h et 20h aujourd'hui, et idem demain, entre 11h et 20h. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Je vous remercie, moi je suis là en tant qu'ancien sous-marinier, et quand j'ai vu le sous-marin jaune sur la presse locale Télégram et Ouest France, ça m'a interpellé, c'est le pourquoi de ma visite aujourd'hui. Voilà, je vous remercie madame. Je vous en prie, moi je suis là, 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 je suis là. Je pensais avoir le permis de cadrer, j'en ai fait une pour tout. comment est-ce possible ah bah elle est là tout simplement parce qu'elle est sur le lutrin suis-je bête ? non mais attendez elle est sur le lutrin voilà je l'ai fait avant-hier donc je me suis dit Armel elle est là donc voilà est-ce que ça vous convient ? très bien voilà la perdrie voilà la fameuse perdrie alors là vous avez par rapport à l'année dernière je ne l'avais pas exposé vous avez l'original et donc là en fait cette version on est en homothétique c'est-à-dire voilà exactement même cadrage même dimension et ça c'est c'est la perdrie originale et si vous regardez bien ça cocarde on voit bien sur l'original elle est rehaussée à la ligne de plomb c'est superbe et elle va garder tout son mystère perdrie parce que mon mari il ne faisait pas beaucoup d'aquarelles toutes ses couleurs étaient donc numériques photoshop et là pour qui a-t-il fait perdrie ? pourquoi ? à quelle occasion ? on ne sait pas c'est un dessin complètement inédit qu'on a découvert dans son atelier ah oui et qui ne fait pas l'objet d'une vignette d'un album voilà c'est c'est perdrie coquine et malicieuse ah oui comme la bigoudaine comme la bigoudaine donc voilà je me demandais alors perdrie encadrée elle est à 80 j'ai fait plein de mer j'ai fait donc le visuel de pétage au chien rouge j'ai fait ce petit départ de pêche qui est pardon qui est une c'est une page de l'album une après-midi d'été qui est en fait la suite de trois éclats blancs donc le chemin du halage que vous connaissez c'est perdrie qui va sur la plage elles volent quasiment elles volent mais sauf si vous retournez la quatrième de couverture il y a un soldat oui oui c'est vrai bah oui oui il y a un soldat période difficile et donc bah le chemin du halage alors bien connu l'attente des halheurs et ça c'est un dessin qui a été fait pour illustrer un livre de Serge Bigou qui est notre historien local voilà et donc il a fait un gros volume sur l'histoire du pays bigoudin et il avait demandé à mon mari de dessiner voilà de lui créer un visuel pour tout de suite quand on ouvre voilà les pages de garde et donc l'attente des halheurs voilà vous le vendez celui-là ? oui alors encadré ou non encadré comme vous le souhaitez encadré alors voilà donc ça j'arrête non mais j'en ai fait non mais j'en ai fait non mais j'en ai fait plusieurs donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci et quand je dis encadré ce sont des encadrements que je fais chez l'encadreur parce que je mets les petits pitons mais c'est un véritable encadrement donc les baguettes sont découpées sur mesure alors là j'ai fait dans la sobriété j'ai quelque chose de très sobre l'important c'est que justement ça met bien en valeur c'est le but il ne faut pas qu'on voit plus la baguette que le visuel donc cela voilà c'est ce que j'ai fait en tout cas c'est un petit atelier d'encadrement et l'année dernière j'avais fait plusieurs versions de baguettes et puis que ça met bien en valeur ça souligne ça encadre ça finit mais sans sans oppresser le travail donc mais c'est c'est véritablement un travail d'encadrement donc voilà la tante des à l'heure et puis la femme se perdait oui au bout de la de la jeter ça c'est la qu'on connait je connais bien je connais bien je connais je connais je connais un des grands décidés qui avait écrit en se plaignant qu'il copiait son Tintin d'accord alors pour en réponse Jiget avait décidé il avait envoyé ça à Hergé Bucassini oui tel qu'on la connait avec sa coiffe oui le deuxième dessin il avait enlevé la coiffe de Bucassini le troisième dessin il avait ajouté une petite poupette sur le crâne de... donc il y avait toute la progression entre... ça voulait dire Hergé lui-même il s'est inspiré de Bucassini pour créer bien vu bien vu bien vu bien vu ou l'officier à jouer des mommages mais... parce que ça c'était en 2014 mais... moi je trouve que c'est très intéressant moi j'aime cette dimension pédagogique puisque c'est ce que faisait mon mari en fait il est allé plusieurs fois à Sainte-Thérèse parler de son travail il le faisait avec beaucoup de passion et de... et de conviction et c'est vrai que quand il est parti les élèves de Sainte-Thérèse ont pu lui rendre un hommage d'où la création de cette planche de bande dessinée gravée par Marc Morvan 1m50 sur 3m c'est très émouvant et... le trait quand bien même il pourrait être moins précis avec ses outils je sais plus avec quoi il... c'est remarquable oui c'est remarquable ce qu'il a fait et c'est... je suis très contente qu'elle soit à la maison pendant ce week-end là c'est formidable et pour les néophytes qui est Marc Morvan ? alors Marc Morvan est un sculpteur monumental qui fait donc vraiment comme son nom l'indique dans le... dans les sculptures gigantesques c'est à lui qu'on voit ce sous-marin jaune le thon qui est en face de la boutique Le Mineur qui fait 6 mètres de long et qui pèse 1 tonne et qui est un ancien marin pêcheur et... bon qui a beaucoup de cordes à son arc parce que pour faire ce genre de... de sculpture monumentale il faut savoir souder il faut avoir beaucoup d'imagination beaucoup de poésie il faut pouvoir les mettre à l'eau savoir manier une grue suivant la marée alors effectivement il faut bien connaître les coefficients de marée ce qui n'a pas été chose évidente pour mettre à l'eau le sous-marin jaune donc Marc Morvan est un être plein de poésie d'accord c'est pour ça que tu me disais ce matin ? oui oui ? Marc Morvan ? mon colocataire pendant le week-end vendredi enchanté de vous rencontrer monsieur Morvan et colocataire de la rivière aussi oui squatteur de la rivière d'accord voilà le créateur du sous-marin jaune parce que moi je suis là un petit peu en tant qu'ancien sous-marinier ah bon ? d'accord voilà si vous voulez il y a encore de l'eau je prends mon bateau et puis je vous envoie sur le sous-marin si vous voulez pour l'après-midi ça va demander on vous récupérera ce soir oui mais ça va demander combien de temps ? ah bah les horaires de marée ça on fait une petite plongée de... ouais bah on plonge parce que vous pouvez passer sous le pont on peut passer sous le pont ah bon ? et on ressort ah d'accord bon bah écoutez je vais réfléchir c'est peut-être possible bon d'accord merci tu me débarques des cormoraux ? ça y est j'ai fait et tu les as débarqués ? ouais j'ai fait 5 c'est gé... ah génial d'accord c'est super bon bah c'est formidable c'est formidable d'accord c'est oh 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 C'est parti ! 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 C'est parti !